Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf et Fer en partenariat avec le site The Turf. Alors ce mercredi 13 juillet, je suis resté en réunion 1 sur l'hippodrome d'Anguin, une belle réunion 1 qui nous attend, avec notamment un quinte et plus. En dernière épreuve, il y aura deux épreuves support 2.5, donc de The 5 chez notre partenaire The Turf. J'ai choisi le premier des deux, le prix Serge Chabat qui se déroulera vers 17h13. Il s'agit d'une compétition, comme vous le voyez, pour des juments de 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 173 000 euros. Il y aura un recul de 25 mètres à partir de 97 000 euros. Voilà, 12 concurrentes au départ, 2875 mètres à parcourir. Vous avez ici la liste des concurrentes avec un recul de 25 mètres à partir du numéro 8. Dans cette compétition, je n'ai retenu qu'un seul cheval au final, qui me plaît tout particulièrement. C'est tout simplement la plus riche, c'est Guinness d'Airfraie, le numéro 12. Regardez l'engagement, elle est à un peu plus de 2000 euros du plafond. C'est vraiment une jument qui a été préparée pour cette course avant le coup. Je pense qu'elle a une toute première chance, je vais vous dire pourquoi. Déjà, là, ces deux dernières courses, le 2 juillet et le 14 juin, c'était après deux mois d'absence. Donc voilà, on l'a remise en route très gentiment en vue de cette épreuve. Juste avant à Saint-Malo, troisième, dans un lot qui était assez correct. La piste de Saint-Malo, ce n'était jamais évident de rendre la distance. Mais elle battait notamment Eureka Vry, un cheval qui est assez doué. Et puis regardez, c'était le 11 mars. C'est cette performance qui m'a fait vous la donner. Elle rendait déjà 25 mètres, une 13.5, c'est la plus rapide sur le parcours. Et regardez, il y avait les mâles. Elle battait notamment Gigolo Lover, un représentant de Jean-Michel Bazir, qui a beaucoup de qualité. Voilà, c'est vraiment une performance parlante. Elle a été déférée des antérieurs, comme ce sera le cas ce mercredi. Regardez, elle rejoint les animateurs en face. Mon train la plus forte dans la phase finale. Elle a fait tout le boulot de ramener un petit peu tout le monde durant le dernier kilomètre. Et c'était, comme je l'ai dit, face au mâle. Donc là, il n'y a que les femelles, que des juments. Je trouve vraiment que l'engagement est idéal. En plus d'être au plafond des gains, elle ne trouve pas les chevaux sur sa route, les mâles. Voilà, en plus, Gold Voice, qui est irréprochable ces derniers temps, va certainement rallier la majorité des suffrages, d'autant qu'elle est déférée des quatre pieds. Et c'est justifié, c'est une super jument. Maintenant, je pense qu'elle, au niveau des performances, elle a vraiment mieux dans son palmarès. Et vu l'engagement, je m'en méfie tout particulièrement. Donc voilà, ce sera un jeu simple, le conseil de jeu de ce mercredi. Donc voilà, réunion 1, course 3, le 312, Guinness d'air frais. Ah oui, comme d'habitude, 1 euro gagnant et 2 euros placés. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé hier. C'était du côté des Sables d'Olonne, je vous le conseillais. Un jumelé gagnant placé, malheureusement, on a le deuxième. Et derrière, on est d'Edith pour la 7e place entre Enrique et First Descharons. Enrique qui a tenté de progresser. Il a eu un bon parcours, malheureusement, il n'a pas bien pu prolonger. Un peu déçu, ce n'était pas une grosse performance de sa part. Et puis, Eric Raffin avec le 9e, First Descharons, qui était favori. Et qui s'est rapidement retrouvé un peu loin. Et sur cette piste, ça ne pardonne pas de se retrouver aussi loin. Il n'a pas pu revenir. Il a fini dans une action assez significative. Mais c'était compliqué de pouvoir faire mieux que le classement qu'il a obtenu. Voilà, on va essayer de reprendre. En tout cas, les bonnes habitudes nous restent sur une spirale un peu négative. Mais j'espère vraiment qu'on va reprendre du moral dès ce mardi. Et puis, on va enchaîner peut-être avec cette Guinness d'air frais. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette édition de 1 jour 1 Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Sachez également que nous avons un partenariat avec le site The Turf. Et que pour toute nouvelle ouverture de compte, vous pouvez avoir jusqu'à 250 euros d'offert chez notre partenaire. Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour pouvoir profiter de cette offre. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle émission. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye.